bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du monde vu d'en bas qui comme son nom l'indique tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires la chronique de cette semaine est consacrée à deux questions la première est une nouvelle fois la situation en palestine et plus spécifiquement le traitement médiatique du drame dans la plupart des titres occidentaux la seconde et la tentative de recolonisation à peine déguisé de la république d'haïti par le canada les états unis et la france par armée kenyan interposés alors que chaque jour le nombre de victimes civiles palestiniennes sous les bombes incessantes de l'armée israélienne ne cesse de grandir la couverture médiatique de la plupart des titres occidentaux et la plupart des antennes radio et télé continuent de répéter en boucle les mêmes logiques argumentaires mensongères sans être exhaustif il n'est pas inutile de rappeler les arguments les plus récurrents de cette propagande de guerre le premier argument est de présenter le massacre actuel de la population de gaza comme étant un conflit entre israël et le hamas comme le fait l'hebdomadaire l'express du 26 octobre ou france info du 29 je cite guerre entre israël et le hamas cinq palestiniens tués en scie jordanie fin de citation ou encore européen du 29 octobre je cite israël hamas les manifestations pour soutenir les gazaouis se multiplient dans le monde fin de citation ou enfin ouest france je cite guerre israël hamas cinq questions pour comprendre les origines du conflit fin de citation ce mode de présentation du massacre en cours à gaza diffuse l'opinion d'une action violente israélienne légitime israël ne faisant que se défendre contre un ennemi construit politiquement et médiatiquement comme un monstre cette rhétorique est typique de la propagande de guerre ayant pour objectif d'obtenir un consentement à la guerre dans son ouvrage principe élémentaire de la propagande de guerre daté de 2010 anne morelli présente comme suit cette construction de l'adversaire comme monstre je cite on ne peut haïr un groupe humain dans son ensemble même présenté comme ennemi il est donc plus efficace de concentrer cette haine de l'ennemi sur une personne fin de citation fréquemment cette concentration de la monstruosité et de la haine se dirige contre un leader ce fut le cas en égypte au moment de la nationalisation du canal de suez où le président du conseil français guillemollet caractérise nasser comme le nouvel hitler ce fut également le cas en irak où saddam hussein fut dépeint comme un monstre ordonnant de débrancher des couveuses en palestine ce n'est pas un leader qui est construit comme monstre mais un mouvement politique pour ce faire il faut nier à longueur d'antenne que l'offensive palestinienne du 7 octobre dernier et le fait coordonner de tous les mouvements de résistance du hamas au front populaire de libération de la palestine du djihad islamique palestinien au front démocratique de libération de la palestine le second argument récurrent des couvertures médiatiques du nettoyage ethnique en cours à gaza et la réduction de la situation à une guerre de religion c'est cette réduction qu'opère l'expression guerre de civilisation utilisée fréquemment dans le débat médiatique et politique le philosophe michel on frais explique ainsi le 25 octobre octobre sur ces news je cite c'est une guerre de civilisation c'est une guerre de religion fin de citation le chroniqueur du figaro gilles william gold nadel l'avait précédé dans cette caractérisation je cite du terrorisme à gaza de l'islamo gauchisme de paris une guerre de civilisation fin de citation elizabeth levy est encore plus explicite donc aux heures du 11 octobre en disant je cite nous assistons à un épisode paroxystique de la guerre des civilisations décrite par samuel mchinton à la fin du siècle dernier laquelle n'oppose pas seulement l'armée israélienne aux assassins du hamas mais l'occident au djihadisme malheureusement soutenu par une grande partie du monde islamique on aimerait que ce soit le hamas contre l'humanité rassemblée mais non une frontière civilisationnelle sépare ceux qui pleurent les morts israéliens et ceux qui de tunis à sana d'alger à téhéran affichent leur joie et dont ce qu'on appelait autrefois le tiers monde on dit aujourd'hui sud global on se contente d'appeler toutes les parties à la raison fin de citation cette rhétorique permet bien entendu de masquer la véritable nature de la guerre en cours celle ci n'est en effet rien d'autre d'une guerre de conquête du côté de l'état israélien et une guerre de libération nationale du côté du peuple palestinien il n'est qu'à comparer les différentes cartes de l'état d'israël de 1948 à aujourd'hui pour s'en convaincre bien sûr une telle déformation de la réalité suppose un contrôle de l'opinion la diffusion d'une peur de s'exprimer afin de développer une logique d'autocensure la menace d'être poursuivie pour apologie du terrorisme vise ainsi à faire taire toutes les analyses ne s'inscrivant pas dans l'explication dominante certains articles du journal israélien à aretz tomberait ainsi s'ils étaient publiés en france sous le coup de la loi tout simplement parce qu'il recontextualise la séquence actuelle en rappelant la violence structurelle de la colonisation sioniste le secrétaire général des nations unies antonio gutterrez serait également passible de poursuites si ses propos avaient été tenus en france tout simplement parce qu'il a rappelé je cite les attaques du hamas ne sont pas produites en dehors de tout compte tout contexte fin de citation dans l'hexagone des poursuites ou des menaces de poursuites pour apologie du terrorisme se multiplient contre la députée daniel obolo contre le npa contre la france insoumise contre le secrétaire général de l'union départementale cgt du nord etc peu importe que ces menaces soient effectivement transformés en poursuites judiciaires l'objectif est d'ores et déjà de susciter la peur et l'autocensure sur cet aspect également les recherches sur la propagande de guerre et la fabrique de l'opinion sont riches de leçons arthur pensampi un alu un élu de la chambre des communes opposé à l'entrée en guerre de la grande bretagne lors de la guerre de 1914 et auteur d'un des premiers livres sur la propagande de guerre écrivait dans celui ci je cite en temps de guerre l'échec d'un mensonge et de la négligence le doute sur un mensonge est un délit la déclaration de vérité est un crime fin de citation la troisième logique argumentaire récurrente et l'absence de contextualisation conduisant à occulter l'histoire et à présenter la séquence actuelle comme n'ayant aucun lien avec des séquences antérieures l'histoire commencerait presque le 7 octobre à croire certains éditorialistes 75 ans de colonisation le territoire de gaza transformé en prison à ciel ouvert une dépossession des terres et des maisons palestinienne qui se poursuit des milliers de prisonniers politiques palestiniens tout cela n'aurait selon certains bien pensant rien à voir avec le 7 octobre la règle de base apprise par tous les étudiants en sciences sociales à savoir la nécessité de contextualiser les faits abordés semble méconnu de nombreux journalistes faiseurs d'opinion le conseil de sécurité de l'onu a donné son feu vert le 8 octobre dernier à l'envoi d'une mission militaire chargée de ramener l'ordre cette mission confiée au kenya a été adopté par 13 voix dont celle de l'ensemble des pays occidentaux et avec l'abstention de la chine et de la russie il est vrai que le pays est ravagé par des gangs qui font la loi jusque dans la capitale la situation est telle qu'aucune élection n'est aujourd'hui possible et ce depuis sept ans pour les élections nationales et depuis 2020 au niveau local ainsi les dix derniers sénateurs en poste ont vu leur mandat expuré et ne seront pas remplacés qu'à une telle élection est aujourd'hui inorganisable il en est de même avec les députés et avec les juges de la cour suprême dont seulement 5 sur 12 siègent encore la situation est effectivement catastrophique et c'est encore aggravé après l'assassinat du chef de l'état jovenel moïse en juillet 2021 l'indice de développement humain est réellement au plus bas la moitié de la population souffre de malnutrition la mortalité infantile est l'une des plus élevées au monde les services publics n'existent plus et les est plutôt ferme faute de financement le diagnostic cependant ne peut pas s'arrêter à la description des éléments dramatiques la solution sécuritaire ne fera qu'aggraver la situation si les causes de la situation ne sont pas abordés il n'est pas inutile de rappeler quelques unes rappelons qu'haïti fut contrainte en 1825 par la force militaire française à reconnaître et à payer 150 millions de francs or en cinq tranches annuelles en réparation des pertes causées par les révoltes d'esclaves et l'indépendance d'haïti contrainte de se surendetter auprès des banques privées haïti voit ainsi 20 ans à peine après son indépendance son économie plombée par la dette et les intérêts au total les sommes versés s'élèvent à 560 millions de dollars en valeur actualisée explique une enquête du new york times les effets d'une telle dette odieuse sur la croissance économique ont été étalés sur un siècle je cite les paiements à la france ont coûté à haïti entre 21 et 115 milliards de dollars en perte de croissance économique une véritable spirale de l'endettement qui a paralysé le pays pendant plus d'un siècle fin de citation ainsi par exemple en 1911 sur trois dollars perçus par l'état grâce à l'impôt sur le café 2 dollars 50 servent à rembourser la dette mais le peuple haïtien n'est malheureusement pas au bout de ses peines en décembre 1914 un groupe de marines états-uniens s'introduit dans la banque nationale d'haïti et s'empare de 500 mille dollars en paiement des dettes contractées un an plus tard à l'été de 1915 l'île est envahie par l'armée états-unienne l'argument avancé et que le pays est trop instable pour être livré à lui même washington installera ainsi un gouvernement fantoche protégé par l'armée états-unienne en dix ans explique l'enquête du new york times je cite un quart du revenu total d'haïti est parti en remboursement de dettes contrôlées par la national city bank fin de citation il faudra attendre 1934 pour que cesse l'occupation états-unienne et 1972 pour qu'elle finisse enfin de payer cette dette odieuse cette dette a été cependant remplacé depuis par une autre issue des politiques du fmi et de la banque mondiale qui s'évaluait en 2010 à 734 millions de dollars mais le peuple haïtien n'est toujours pas au bout de ses peines pendant 30 ans il subira la dictature du françois du valier soutenu par les états unis et l'ensemble des puissances occidentales puis de son fils jean claude du valier jusqu'en 1986 où il est contraint de quitter le pouvoir par un vaste mouvement populaire l'élection en décembre 1990 du prêt du père jean bertrand aristide proche du couron de la théologie théologie de la libération par 67% des électeurs et enfin un signe d'espoir pour le peuple haïtien un coup d'état l'oblige en septembre de la même année à s'exiler il sera réinstallé au pouvoir trois ans plus tard par les états unis leur nous deux opérations baptisé rétablir la démocratie ce rétablissement est cependant conditionné à l'abandon des politiques anti libérales et de justice sociale qu'il défendait auparavant haïti sera désarmé pied et point lié au fonds monétaire international et à la banque mondiale ainsi lorsqu'en 2004 le président jean bertrand aristide renoue avec ses velléités de justice sociale il sera évincé du pouvoir lors d'une opération fonds monté par la france et les états unis explique l'enquête du new york times il est vrai qu'il avait osé lors d'un discours le 7 avril 2003 exiger le remboursement de la dette odieuse qu'il évaluait à 21 milliards 600 millions de dollars commentant ce chiffre l'enquête du new york times explique je cite les pertes à long terme causées par les versements d'haïti à la france puis aux états unis pourrait être étonnamment proche du chiffre avancé par monsieur aristide l'estimation du président haïtien pourrait même avoir été modeste fin de citation deux outils seront utilisés pour obtenir le départ de ce président osant réclamer les sommes faramineuses volées à son peuple le premier l'asphyxie économique le fmi impose ainsi en 2003 la fin du système permettant au gouvernement de contrôler le prix de l'essence en quelques semaines les prix de l'essence flambent et augmente de 130 % entraînant une hausse des prix énorme sur l'ensemble des produits de base comme une autre condition du fmi est une inflation basse le fmi impose un gel des salaires le salaire moyen qui était de 3 dollars en 94 tombera 1,5 dollars en 2004 le second outil utilisé l'encouragement et l'aide à un mouvement rebelle par les états unis et le canada ainsi une commission d'enquête sur haïti dirigée par le procureur général des états unis ramsey clark indique dès mars 2004 je cite les gouvernements des états unis et de la république dominicaine aurait participé à la fourniture d'armes et à la formation de rebelles haïtiens dans ce pays fin de citation depuis 2004 les gouvernements successifs ont scrupuleusement suivi les politiques du fmi et de la banque mondiale qui ont conduit à une paupérisation massive et désespérée ainsi en 2007 le fmi impose une baisse des tarifs douaniers celui riz par exemple pas de 35% en 94 à 3% en 2019 le fmi impose une nouvelle hausse du carburant de près de 50% à cela s'ajoutent des scandales de corruption impliquant plusieurs ministres et le président de la république en personne tous les mouvements sociaux contre ces politiques ultra libérales dictées par le fmi et mise en oeuvre par la bourgeoisie affairiste locale sont bien entendu réprimés durement c'est sur ce terreau économique ultra libéral que se sont réunis les conditions de la catastrophe actuelle aucune intervention militaire étrangère ne peut rien résoudre tant que ces causes perdureront c'est dans ce contexte de descente aux enfers pour le peuple haïtien que les ambassadeurs d'allemagne des états unis du canada d'espagne de france de l'union européenne décide unilatéralement de se constituer en 2008 en groupe de base ou corps groupe ce groupe qui n'a aucun statut juridique et qui ne dispose d'aucune mission internationale ne cessera de s'ingérer en permanence dans les affaires intérieures d'haïti ce syndicat d'ambassadeurs des puissances impérialistes a été à l'initiative pour imposer le premier ministre ariel henry et pour légitimer une intervention militaire étrangère l'objectif n'est rien d'autre que de mettre un état souverain sous tutelle d'un syndicat de puissances étrangères c'est ce même syndicat d'ambassadeurs qui est à l'origine du projet de faire intervenir l'armée kenyan dans une logique de faire appel à des noirs pour mater d'autres noirs au bénéfice des pays dominants pas plus le peuple haïtien que n'importe quel peuple du monde n'est immature la tutelle que tentent d'imposer les états unis la france et le canada par soldats kenyan interposés est en revanche dangereuse pour l'ensemble des peuples du monde elle fait en effet penser aux tutelles de l'ancienne sdn et de l'onu d'avant la décolonisation le savoir est une arme et il commence par le savoir s'informer nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente n'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission ils seront traités dès qu'un fait d'actualité en lien avec eux permettra d'y revenir nous vous donnons rendez vous la semaine prochaine pour une nouvelle séance du monde vu d'en bas